hey coucou à tous alors aujourd'hui je voulais vous parler des trois jeux de cartes qui sont mes favoris du moment c'est à dire ceux que que en ce moment j'aime le plus alors c'est très variable parce que si vous aussi vous collectionnez les cartes oracle et les tarots et tout ça vous savez pertinemment que des fois on en trouve un qui est super beau et du coup ça devient notre chouchou du moment et puis après on en trouve un qui est encore plus beau et du coup ça devient notre nouveau chouchou donc bah du coup voilà là c'est mes trois favoris du moment alors on va commencer par the good tarot alors celui là c'est pas la version la vraie 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 version en fait on me l'a offert et donc je soupçonne que c'est une version copiée enfin contrefaite je sais pas comment dire mais en vrai voilà il me semble un petit peu comment dire léger comme ça la boîte je pense que la boîte n'est pas vraiment celle ci à la base que c'est une boîte peut-être un peu plus sophistiqué voilà je ne trouve pas assez sophistiqué c'est tout à fait ça que je voulais dire et je viens de shooter dans la caméra donc c'est the good tarot donc le bon tarot le tarot positif le tarot le bon tarot quoi voilà fait par colette baron raid accent de merde comme d'habitude je trouve que ces cartes sont magnifiquement belle après c'est un tarot classique avec les 78 lames je crois c'est ça je retiens jamais le nom de l'âme mais je trouve que ces cartes sont vraiment vraiment magnifique c'est des illustrations en fait on sent qu'il ya une énergie positive qui s'en dégage en fait que quand on utilise ce tarot on n'a pas enfin même la carte de la mort ça franchement elles sont vraiment 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 très belle voilà on a vraiment des des cartes des illustrations qui sont magnifiques et le dos est plutôt simple en fait je sens aussi que pour moi c'est pas le vrai vrai parce que la matière en fait du papier enfin je sais pas dans le frottement évidemment vous verrez pas et vous sentirez pas mais dans le frottement on sent que c'est que ça a été imprimé sur du papier plutôt bas de gamme et tout donc c'est pour ça je vous disais pour moi c'est pas le vrai vrai goût de tarot comme on peut acheter je vous mets le lien dans la description du vrai et vous si vous l'achetez vous verrez que il a une autre notre allure que vous que ça voilà et le goût de tarot aussi ce mon exemplaire en fait on voit que là il y a un petit qr code pour avoir les explications enfin voilà c'est le guide book donc je suppose que c'est le livret du jeu qui n'est pas dedans et quand je flash le code ça ne marche pas donc voilà aussi pourquoi je pense que c'est pas la vraie vraie édition mais ça n'empêche pas que les cartes sont très belles et que je m'en serve assez régulièrement voilà le deuxième c'est l'oracle des êtres élémentaires alors je trouve effectivement que les illustrations sont vraiment 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 magnifique rien que la pochette déjà voilà ça me ça me parle voilà c'est le côté un petit peu elfique médiéval tribal tout ça c'est généralement quelque chose que j'aime beaucoup donc voilà pourquoi j'ai flashé sur cette couverture évidemment enfin cette couverture cette boîte cette illustration de boîte tout simplement donc les textes sont de joël shotems et les illustrations de jessica marouli et franchement je trouve que ils ont vraiment fait du bon travail évidemment on a le petit livret alors je le trouve quand même très bien fait voilà il ya encore des illustrations qui sont très belles dedans on a l'illustration de la carte pour se repérer plus facilement et des explications donc voilà pour chaque on a le caractère de la carte voilà ou rencontrer son message c'est vraiment le livret est très 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 complet et nous avons les cartes avec des illustrations comment dire on a l'impression que c'est mixte je suis pas sûr que ce soit pas une photo derrière et des dessins ajoutés voilà donc mais je les trouve vraiment magnifique elles sont vraiment très belles et en fait pourquoi j'ai toujours ouais mais sont belles les illustrations voilà tout ça parce que tout simplement quand on fait un tirage on a envie d'avoir des belles car si les cartes sont pas très belles et c'est pour ça que je travaille très rarement avec le tarot de marseille donc si vous voulez vous procurer l'oracle des êtres élémentaires le lien se trouve également dans la description voilà donc j'aime aussi beaucoup ce travail qui est fait sur des photos de lieux par exemple des photos réelles et sur lesquelles on ajoute une illustration en fait si je trouve ça je pense que c'est très beau et quand c'est bien réussi c'est super il ya des moments où c'est pas très bien réussi c'est moins beau et le dernier mon petit chouchou mon petit favori du moment je crois que je vous ai fait une guidance il n'y a pas longtemps avec avec ce jeu là c'est l'oracle luminaire et celui là je l'ai depuis un an à peu près un peu moins d'un an et franchement c'est pareil j'ai flashé aussi sur sur le design en fait sur le packaging c'est ça que je cherchais tout à l'heure comme mot c'est le packaging celui là j'ai vraiment flashé parce qu'en plus on voit les cartes un petit peu qu'il ya à l'intérieur sur la sur le dos et du coup je trouve que c'est je trouve que c'est bien parce que ça donne envie en fait tout simplement et donc là c'est de antoinette charbonnel c'est pareil je vous mets le lien aussi dans la description si vous voulez l'acheter et alors le petit truc que j'ai bien aimé dans la boîte c'est ce qui ce petit ruban qui permet de choper les cartes beaucoup plus facilement et on a les chakras qui sont très joli avec pas je pense que c'est la lune en tout cas c'est un truc rond et qui ressemble donc là c'est pareil on a aussi le petit le petit carnet voilà avec les illustrations alors là pour chaque carte il n'y a pas tout un blabla et je vais vous dire un truc que c'est bien aussi parce que les jeux de cartes ou dans le livret tu as 3000 trucs à lire c'est voilà c'est un peu chiant c'est pratique on va dire c'est pratique pratique mais c'est pas grave si on se fait un tirage à nous mêmes comprendre temps et machin mais quand c'est pour une guidance s'il faut aller voir dans le carnet et lire à chaque fois ou retenir machin voilà s'il ya trop de trucs à écrire trop de trucs écrits dedans c'est vraiment c'est vraiment pas super là l'avantage c'est qu'il n'y a pas non plus cinquante mille trucs d'écrit ça va l'essentiel voilà et en fait le le fait qu'il y ait pas cinquante mille trucs d'écrit ça nous booste un petit peu nous à faire travailler notre imagination notre créativité tout ça et à essayer de nous voir ce qu'on ce qu'on en pense de cette carte parce que si on nous dit tout et c'est pour ça que dans l'oracle que j'avais créé moi j'avais juste mis je n'avais pas fait de livrer réellement en fait j'avais juste mis une carte avec pour chaque une carte dans le jeu qui représentait fin dessus c'est écrit pour chaque carte quelques mots voilà genre transformation voyage amour machin il n'y avait pas cinquante mille trucs d'écrit dessus et ça fait travailler un petit peu l'imagination et ça vous incite vous aussi à essayer de voir comment vous la percevez cette carte parce qu'on n'a pas tous les mêmes perceptions voilà et donc les cartes de l'oracle qui sont vraiment 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 très belles voilà il ya un petit effet il ya quelque chose sur ces cartes qui me qui me plaît beaucoup je saurais pas vous dire quoi c'est les dessins sont magnifiques et par exemple on a des mots qui sont écrits aussi dessus et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous rajoute en plus quelque chose en plus de ce qu'il y a d'écrit voilà par exemple la sagesse de livre on a on a les mots qui dansent et savoir voilà par exemple alors il ya des cartes qui sont un peu plus simple au niveau du design et il y en a qui sont un petit peu plus recherché et en fait ça voilà c'est ça 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 fait un ensemble que j'apprécie beaucoup on a aussi des cartes où il ya un texte carrément des grilles je vous montre le loup parce que c'est mon animal préféré évidemment voilà on a vraiment des illustrations qui sont vraiment très joli donc j'avoue que cet oracle pour les guidances il me parle beaucoup donc si vous voulez voir mes autres guidances je vous les mets en fiche et si vous voulez vous procurer ces oracles ou ce tarot parce qu'il y en avait un tarot dans l'eau tout est en barre d'infos dans la description de la vidéo et récemment j'ai lancé un service de tarot coaching je vous l'expliquais plus en détail dans une vidéo mais vous pouvez aller voir le lien est également dans la description tout est expliqué en cliquant sur le lien vous aurez tous les détails et donc vous pouvez aussi choisir les tarots oracle enfin les cartes que j'utilise pour votre tarot coaching et du coup vous pouvez choisir ces trois là si ils vous ont branché voilà donc j'espère que cette petite vidéo favori vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et on se retrouve prochainement pour une guidance ciao